... Dossier très, très lourd pour une période quand même assez courte. Donc, bravo pour votre dossier et pour tous les travaux de recherche ou bien même dans le domaine de la pédagogie, vous avez fait beaucoup de choses, malheureusement, à l'université de Buera. Donc, on vous a formé, mais c'est l'université de Buera qui va tirer profit de vos compétences. Sinon, moi, j'ai quelques questions à vous poser. Je commencerai par l'analyse chimique des protéines. Vous avez fait une analyse chimique des protéines des algues, n'est-ce pas? Protéines? Oui. Non. Le dosage. Oui. Par composition chimique, c'est-à-dire... Voilà, la composition. Comment vous avez fait cette analyse? C'est-à-dire, l'ICP. L'ICP, c'est un spectromètre à plasma induit. Donc, vous avez le plasma, ici, qui soit l'argan, soit l'hélium. Donc, tout simplement, quand on fait passer l'échantillon, que ce soit liquide, il va s'évaporiser à une très haute température qui atteint les 8000 degrés Celsius. Que ce soit solide, automatiquement, il va fusionner. Ensuite, vous avez une ionisation et la lumière libérée par l'excitation de ces ions est directement, c'est-à-dire, dosée par un spectrophotomètre à une longueur d'onde précise. Donc, ici, pour la protéine, c'est l'azote. L'azote, donc un spectrophotomètre précise, qui est par la suite comme la méthode Djaldane, qui est multipliée par 6,27. Justement, pour l'azote, les acides nucléiques contiennent aussi de l'azote. Est-ce qu'il y a ça ? Les acides nucléiques, mais c'est un polysaccharide. C'est un polysaccharide. C'est une algue. Donc, après, vous me dites que les acides... Justement, vous avez fait l'analyse des protéines en dosant l'azote. Alors que l'azote, il y a de l'azote non protéique dans toutes les matrices. Oui. Il y a de l'azote purement protéique. C'est-à-dire, pourquoi vous avez multiplié par 6 ? C'est par rapport aux protéines. Voilà. Donc, la correction par 6, vous savez, quand vous prenez les protocoles Djaldane, multiplié par 4, multiplié par 6, vous dites toujours par rapport équivalent d'une matrice. C'est pour ça qu'on multiplie. Ce sont des facteurs de correction par rapport à des taux de protéines qu'on retrouve dans des matrices. Je ne me rappelle plus du tableau, il y en a à peu près une centaine de facteurs. Le 6, là, correspond à quelle matrice ? Ou vous l'avez pris par défaut ? Donc, on l'a pris, en fait, ça a été pris par défaut. Voilà. Donc, c'est comme si c'était ce qui a été réalisé. Donc, ça a été pris par défaut qui correspond à une équivalence de protéines. Voilà. Voilà, ce n'est pas déduction. J'arrive au pouvoir chélateur. Donc, vous dites que vos algues, l'extrait que vous avez utilisé a plutôt un pouvoir réducteur, chélateur que réducteur. Donc, ces algues, elles peuvent chélater les métaux lourds qui se trouvent dans l'eau de mer, n'est-ce pas ? Oui, probablement. C'est l'extrait qui chélate. Mais l'extrait, on l'a extrait de l'algue. Oui. Donc, ces algues, elles ont un avantage. Elles chélatent les radicaux libres quand on les met en contact avec les radicaux libres. Mais elles ont un inconvénient, c'est qu'elles... C'est-à-dire aussi, c'est un projet aussi important qu'on peut utiliser pour... Donc, il faut vraiment peser les avantages et les inconvénients de ces algues. Mais là, quand on travaille au pharmaceutique, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser l'algue. Des extraits, oui. C'est-à-dire l'extrait, on purifie l'extrait, ainsi de suite. On utilise une dose bien précise. C'est juste pour cibler une activité donnée. Mais ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que c'est important de tester ces algues pour éliminer les métaux lourds dans certaines opérations. Justement. Donc, on peut utiliser ces algues pour le traitement des eaux, des eaux usées pour la chélation. Oui. D'accord. Pouvez-vous me dire quelle est la relation qui existe entre l'activité antioxydante et l'activité hypo-lépidimiante ? Parce que quand vous avez interprété vos résultats, vous avez justifié par l'activité antioxydante. C'est-à-dire, je n'ai pas fait de relation, mais on a... Vous avez justifié vos résultats par l'activité antioxydante ? Parce que je n'ai pas dit, c'est-à-dire relationnellement parlant, mais j'ai dit qu'on a déduit que les rameaux, les extraits de rameaux ont été très importants. C'est-à-dire, l'activité a été très importante que les feuilles. C'est le même cas qui a été trouvé pour l'activité antioxydante. C'est-à-dire, les extraits de rameaux sont beaucoup plus actifs, que ce soit en activité antioxydante, que ce soit en activité hypo-lépidimiante, que les extraits de feuilles. Donc, pour confirmer ça, vous pouvez faire des tests de corrélation, n'est-ce pas ? Oui, on peut faire des tests de corrélation, en statistique, avec le docteur Dahmoul. D'accord. Vous avez parlé de la délépidation. Vous avez utilisé quel solvant, s'il vous plaît ? Le chloroforme. Le chloroforme, oui. Est-ce que vous ne risquez pas d'avoir des pertes en polysaccharides ? Quoique les polysaccharides sont polaires. Les polysaccharides sont polaires. Oui. Ça m'étonnerait parce qu'elles sont trop polaires, et le chloroforme est vraiment un solvant organique à polaire. Donc, il y aura une différence de polarité. Qu'est-ce que vous avez fait de la fraction lipidique ? Vous ne l'avez pas intéressée ? Vous auriez dû quand même chercher dedans, peut-être ? On ne l'a pas valorisé. On ne l'a pas valorisé, oui. Vous ne l'avez pas jetée ? Pas jetée, mais pas valorisée. Pour polluer l'environnement. Donc, peut-être que vous allez trouver autre chose dans le... Comme c'est un nouveau domaine, même pour moi, les algues et cyanobactéries, c'est nouveau. Donc, c'est un commencement. Bon, c'est nouveau pour vous, parce qu'il y a beaucoup de travaux sur les algues. J'ai dit, je viens de dire que c'est nouveau pour moi. Donc, c'est un commencement pour moi. Même pour nous, on découvre avec vous. Ok. Puisque les polysaccharides sont les macromolécules qui vous intéressent, pourquoi vous n'avez pas optimisé leur extraction ? Parce que ce n'était pas le but. C'est-à-dire le but de l'étude elle-même, ce n'était pas d'optimiser l'extraction. C'est pour ça qu'on a pensé avec l'équipe de 3BS, quand on va travailler sur les cyanobactéries, les polysaccharides des cyanobactéries, d'optimiser l'extraction, de voir la cinétique, de calculer les différentes énergies, que ce soit d'activation ou autre. Donc, de faire tout un travail de modélisation et d'optimisation. C'est-à-dire tout un travail, puisque le labo 3BS, il y a plusieurs équipes qui sont des spécialistes. Donc, autant qu'en profiter. Inch'Allah. Ok. Pour les fucanes, est-ce qu'ils ont une activité anticoagulante, n'est-ce pas ? Les fucanes de type éparine. Ce n'est pas le type que vous avez utilisé ? Comment êtes-vous sûr ? C'est la structure. Donc, vous avez confirmé que leur structure part... Oui, ils peuvent. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas avoir un effet anticoagulant, mais l'effet anticoagulant utilisé, c'est les éparis. C'est les éparis. Donc, je ne dis pas qu'ils n'ont pas. Je dis que ce n'est pas les mêmes. C'est tout. Ok. Et pour l'alguesque, vous avez fait une identification botanique. Est-ce que vous êtes sûr de l'identité de l'algues que vous avez utilisée ? Pour ne pas vous cacher, ça a été identifié en Tunisie. Donc, il y a une équipe qui travaille sur une équipe de botanistes. Donc, ça a été identifié par une équipe de botanistes. C'est ça, exactement. Moi, j'ai contribué directement à la partie là où pratique. C'est-à-dire l'identification. On m'a donné l'identification par une équipe botaniste. Voilà. Ok. Je reviens toujours à l'échantillonnage. Donc, dorénavant. Donc, je vous conseille. C'est-à-dire, il faut faire un échantillonnage représentatif. Pour mieux valoriser votre travail. C'est-à-dire la matrice, oui. Voilà. Bon, les algues, quels sont les composés principaux des algues ? À part les polysaccharides et, bon, déjà la couleur. Vous dites que la couleur brune, elle est donnée par quel composé ? La composition principale, on l'a déjà réalisée. Donc, vous avez des sucres, vous avez des protéines. D'ailleurs, je l'ai déjà signalé ici dans un des tableaux. Donc, avant de partir à l'extraction de ces fucanes sulfatées, on a identifié tout d'abord, on a fait la composition physico-chimique de ces différentes algues. Donc, je vais revenir. Voilà. Donc, vous avez des protéines. Après, vous avez, majoritairement, c'est des sucres. Et vous avez le groupe sulfure et les groupes sulfates qui sont associés. Si, mais on ne les a pas, on ne les a pas. Il y a des métabolites secondaires, mais on ne les a pas déterminées. On ne les a pas du tout dosées. C'est-à-dire qu'on ne s'y est pas intéressé. D'ailleurs, il y a beaucoup de travaux. Voilà. On ne s'y est pas intéressé. On a préféré faire un axe précis, s'axer sur les polysaccharides. Donc, on n'a pas du tout vu le volet métabolite secondaire, d'alcaloïdes ou polyphenols ou rien du tout. Donc, il y a beaucoup de travaux à faire sur ça. C'est-à-dire une composition physico-chimique proprement dite de l'algue elle-même. Oui. D'accord. Une dernière question. Est-ce que vous avez testé l'aspect gonflement ? Puisque vous dites que c'est des polysaccharides. Est-ce que c'est par rapport au pectin de la figue de Barbarie ? Gonflement ? Oui. Les polysaccharides. Non ? Non, pas du tout. Si vous voulez, on peut le tester. Non. D'accord. Donc, avant de rendre la parole à M. le Président, je réitère mes félicitations. Bravo sur tout ce que vous avez fait. Donc, je vous souhaite une bonne continuation, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. Merci. Donc, je vous remets la parole, M. le Président. Merci. Donc, Dr. Boukbesch. Merci. Merci.